bonsoir à tous aujourd'hui je vais vous donner une autre astuce qui va vous aider à lire les mots anglais facilement dans la vidéo précédente sur la prononciation nous avons vu le modèle cvc qui peut nous aider aussi à lire facilement certainement en anglais si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente le lien de la vidéo est dans la description et il est préférable de la regarder avant de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons voir le modèle vc un modèle qui va nous aider à lire certains mots en anglais facilement la lettre v veut dire voyelle la lettre c veut dire consomme et la lettre e c'est tout simplement la e ok alors si nous trouvons un mot qui suit ce modèle ça va être vraiment facile pour nous de le lire donc le mot doit comporter une voyelle suivie d'une consonne et finir par la lettre e c'est ce qu'on appelle un mot vc e donc la question est comment prononcer ou bien comment lire et mon vc e pour lire et mon vc e c'est pas si compliqué en fait la lettre e est toujours silencieuse on la prononce pas maintenant on va voir comment prononcer la voyelle si la voyelle et la lettre a on va la prononcer e y si la voyelle et la lettre e on va la prononcer comme e y y Si la voyelle est la lettre O, on va la prononcer comme O. Si la voyelle est la lettre I, on va la prononcer comme I. Si la voyelle est la lettre U, on va la prononcer comme U. Donc, le plus important ici, c'est de savoir comment lire les voyelles des mots CVE. Donc, il faut bien réviser ça. Maintenant, nous allons voir des exemples. Nous allons commencer par la lettre A. Voilà, nous avons ce mot. Tout d'abord, est-ce que ça, c'est un mot VCE? Oui, c'est un mot VCE parce que nous avons une voyelle suivie d'une consonne et finie par la lettre E. Donc, on peut dire que ça, c'est un mot VCE. Alors, comment lire ce mot? On a dit que pour lire un mot VCE, on ne prononce pas la lettre E. On a dit que si la voyelle est A, on la prononce comme EI. EI. Donc, ça va être EPE. 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 EPE, en français, veut dire singe. Maintenant, est-ce que ça, c'est un modèle VCE? Nous avons une voyelle A suivie d'une consonne P, mais nous n'avons pas la lettre E à la fin. Donc, ça, ce n'est pas un mot VCE. Dans la vidéo précédente, on a vu comment prononcer ce genre de mot. Attention, il n'est pas obligatoire que le mot commence par une voyelle. Par exemple, ce mot ne commence pas par une voyelle. Mais quand on regarde de près, on peut voir qu'il a une voyelle suivie d'une consonne et finie par la lettre E. Donc, ça, c'est un mot VCE. Ce n'est pas forcément que le mot commence par une voyelle. On a dit que si la voyelle est A dans un mot VCE, on la prononce comme EI. Donc, ça va être CAKE. Un autre exemple. Un autre exemple. Lec. Lec. Lec veut dire lac en français. Mec. 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 Mec veut dire fabriquer ou bien faire. Plain. Plain. Plain en français veut dire avion. Plain. Same 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 en français veut dire le même ou bien la même. Game 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 en français veut dire jeu. Maintenant on va voir la lettre E. On a dit que dans un mot VCE, si la voyelle est la lettre E, on la prononce comme I. Ok. Donc ici comme la voyelle est la lettre E, et la lettre E on la prononce comme I, donc ça va être Eve. Eve Un autre exemple Steve 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 Theme 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 These 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 Maintenant on va voir la lettre E. On a dit que si la voyelle est E, on la prononce comme I. I Par exemple Time Comme I se prononce comme I, ça va être Time 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 Hide 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 c'est le verbe caché en français. Like 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 C'est le verbe aimer en français. Like Like Fine Fine Comme I et I, donc on va la prononcer Fine Spine 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 C'est la colonne vertébrale en français. Maintenant on va voir la lettre O. Avec la lettre O, il n'y a pas vraiment de problème. O se prononce comme O, donc ça va être Bonne. 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 Bonne veut dire Os en français. Et notre exemple Rope 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 en français veut dire corde, une corde. Rope Rope en français veut dire espoir. Nose 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 veut dire nain, le nain. Maintenant on va voir la lettre U. On a dit que dans un mot VCE, si la voelle est U, on la prononce comme You. Par exemple, ça on va la prononcer Cute. Cute 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 en français veut dire charmante, mignonne, jolie. Ici le U se prononce comme You, donc ça va être Mute. Mute Mute Cube 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 Tube 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 Je pense que vous avez bien compris. Cependant, nous avons quelques exceptions. exceptions. Par exemple, quand on regarde ça, on voit bien que c'est un mot VCE. Normalement, on devrait la prononcer comme Give. Parce qu'on a dit que, si la voelle est I, on la prononce comme I dans un mot VCE. Mais puisque ça c'est une exception, on ne va pas la prononcer Give. Ça se prononce Give. Give. C'est le verbe donner en français. Olive 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 Active 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 On ne va pas la prononcer Active. Live 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 Le verbe vivre Je pense que maintenant vous avez bien compris comment lire un mot VCE. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et prenez soin de vous. Volunteer On ne va pas manyer leaders trop surES Avim Donne